L'histoire de la lettre au Moyen-Âge revient de loin. C'est ainsi que l'historien Benoît Grévin débute l'introduction du numéro 61 des Cahiers de civilisation médiévale de janvier-mars 2018 qui porte sur des lettres en contexte. Il invite non seulement à étudier la lettre dans sa forme, mais à s'intéresser aussi à son contexte de création et à sa logique de circulation. S'il est largement question dans ce numéro 61 de lettres recopiées et insérées dans des collections, ces remarques doivent valoir de préalable à toute étude historique d'une forme épistolaire, car si l'histoire de la lettre au Moyen-Âge revient de loin, elle est aussi visiblement à la mode. La difficulté d'analyser ce type de source, donc l'objet lettre, a été au centre de réflexion historiographique très intéressante et stimulante. L'accent a surtout été mis sur le fait que l'épistolaire de la fin du Moyen-Âge concerne non seulement les hommes, mais aussi les femmes. L'étude des lettres de femmes, des cartas des Moureres, ouvre donc des perspectives sur les pratiques de pouvoir des femmes. Étudier ces correspondances permet non seulement de saisir les interactions entre les hommes et les femmes, mais aussi de dessiner les contours d'un espace social commun, un espace partagé, d'approcher enfin les relations, les surfaces relationnelles propres à chacun et à chacune. En ce qui concerne les femmes nobles en Castille au XVe siècle, peu de lettres sont connues. Seules des cartas émises et ou destinées à des infantes et à des rennes ont fait l'objet d'études approfondies, notamment dans le cadre d'un renouveau historiographique formidable qui est au cœur des problématiques du projet Missiva et dont se colloque est largement l'émanation. Le dossier documentaire que je présente est inédit. En effet, on remarque une rareté des corpus épistolaires féminins au XVe siècle en Castille concernant les femmes de la haute noblesse. Il présente des caractéristiques précises. Tout d'abord, il s'agit de lettres écrites par ou à des femmes nobles qui n'appartiennent pas à la famille royale, puisque sont concernées ici les comtesses de Feria. Ces correspondances ont en effet été découvertes dans les archives des ducs des Médinacéli à Tolède et mettent en scène des femmes qui font partie du groupe des épouses des dignitaires de la cour des rois Trastamare que j'étudie dans ma thèse. Il s'agit du lignage des Suarez des Figaroas, lignage originaire de Galice. Cette famille entre sur la scène de l'histoire politique de Castille à partir de 1387 lorsque l'un de ses membres, Lorenzo Suarez des Figaroas, occupe la charge de maestrer de la Orden de Santiago. Ce dernier va être un allié du monarque, notamment dans la défense des frontières avec le Portugal et en Andalousie. Les Suarez des Figaroas constituent l'une des maisons les plus importantes d'Estrémadur. Ils détiennent de nombreux titres, tandis que leur domination territoriale ne cesse au Moyen-Âge de s'agrandir. S'ils appartiennent à ce que certains historiens ont pu qualifier d'épigones Trastamare au sens de nouvelle noblesse créée par les monarques de la même dynastie. Bien loin de s'opposer au lignage castillan traditionnel tel que les Mendoza, les Guzmanes, les Davalos, ils s'y allient par des stratégies matrimoniales habiles. Là c'est l'expansion un peu territoriale en Extrémadur des ducs, des contes qui deviennent ducs. Le dossier se compose de dix lettres qui concernent trois générations de femmes. Donc voilà les dix lettres. Deux lettres en particulier concernant Elvira Lasso de Mendoza, dont je vous ai donné la transcription, ont attiré mon attention dans le cadre de ce colloque qui s'intéresse aux correspondances féminines, donc entre femmes. Alors Elvira Lasso de Mendoza n'est autre que la fille de Diego Hurtado de Mendoza et de Léonor Lasso de la Vega, Signora de la Casa de Vega. Donc les deux lettres que j'ai que j'ai choisi d'étudier donc sont ici. Donc c'est la 52017, je ne l'ai pas renommée. Ici vous avez la transcription que j'ai distribuée et la 52019 avec la transcription aussi. En fait dans ce corpus je suis passée un peu vite mais plusieurs liens familiaux ou autres sont abordés. Donc bien sûr je n'ai pas 400, 300, 200 lettres, j'en ai dix. Donc ce camembert paraît un peu artificiel. On voit une dominante en fait, dominante c'est à dire trois lettres, qui s'intéresse, qui permet d'appréhender les relations entre le neveu et la tante. Donc ce sont des liens familiaux que l'on voit peu finalement dans les études d'anthropologie historique ou sur la parenté. Donc vous le voyez neveu-tante, il y a aussi fils et mère, j'en ai qu'une, belle-sœur et enfin les liens inconnus, c'est des liens d'amitié, de vassalité. C'est un peu le fourre-tout de ce dossier documentaire. Donc ce que je voulais dire, c'est que je l'ai trouvé dans un légajo des archives des ducs de Médina Selye. Et donc c'était un légajo sur le comte de Feria. Après il y avait une sous-catégorie qui était la correspondance du comte et enfin la correspondance de la comtesse. Et ce que je voulais particulièrement dire, c'est que vous voyez, on voit bien carta de Teresa Garcia Fernandez à Elvira Lasso de Mendoza. Et après transcription, en fait, ce n'était pas cette certaine Teresa Garcia Fernandez, mais Teresa Gutiérrez de Sespedes. C'est-à-dire que même dans ses présentations, ses simili d'inventaire, puisqu'il n'y a pas autre chose, il y a parfois des erreurs. Donc vraiment, il faut ouvrir et dépouiller, commencer peut-être à lire pour voir que parfois il y a des erreurs et notamment une erreur un peu dommageable, puisque Teresa Gutiérrez de Sespedes appartient aux rares femmes de l'ordre de Santiago. Elle est relativement connue vu qu'elle a été comendora. Donc voilà pour la présentation. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des liens, ils me semblent originaux et peu étudiés. Neveux, tante, mère, fils, c'est un peu plus étudié. Fils et père et enfin, belles sœurs, puisque j'ai deux lettres concernant des belles sœurs. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter sur l'historiographie et ma démarche, puisque nous l'avons amplement dit, il faut toujours s'inscrire dans une chaîne historiographique. Donc ma démarche, sans surprise, s'inscrit dans des tendances poursuivies par les historiens et les anthropologues depuis plusieurs décennies. Il s'agit tout d'abord de dépasser certaines fictions historiographiques, plus particulièrement et qu'on vient de revenir sur cette théorie des sphères ou des espaces séparés, qui est une manière de représenter la société qui est née durant la Révolution française. Cette idée qui sépare la sphère privée, donc domestique, familiale, de la sphère publique des citoyens, à la dent dure et imprègne subruptissement et parfois de manière inconsciente notre façon d'envisager certains faits. Des travaux d'historiens ont pu remettre en question cette séparation pour insister sur la porosité existante entre ces deux sphères. En ce qui concerne le contexte historique qui m'intéresse, je dois doublement m'en départir, d'une part parce que la distinction publique et privée au Moyen-Âge et plus largement durant l'Ancien Régime n'est pas nette, et d'autre part parce que cette séparation privée-publique implique aussi trop souvent une séparation homme-femme qui a relativisé, car bien loin d'être tenue à l'écart des affaires, les femmes de la haute noblesse sont impliquées dans leur gestion active. De nombreux travaux tendent aussi à souligner et à analyser l'accès différencié au sein de la famille entre les filles et les garçons au patrimoine matériel et immatériel. On vient d'écouter la communication de Madame Ferrari. Il est donc question d'analyser le poids des structures familiales dans la reproduction des rapports de genre. En outre, l'analyse de cas particuliers, ici donc dix petites lettres, s'inscrit dans une tendance à faire une histoire au ras du sol, au ras des pratiques. De plus en plus, comme l'évoquent Christiane Clapuis-Hubert ou d'autres historiens et anthropologues, on s'emploie à démontrer que les actions évoluent selon le contexte et la situation. Donc les relations familiales, ici, sont envisagées moins comme des systèmes que comme des processus divers changeants selon les situations. Pour décrire la parenté, enfin, l'anthropologue Maurice Gaudelier distingue deux niveaux. Donc je m'appuie énormément sur sa pensée. L'individuel et le social. Au niveau de l'individuel, on est, on vit à plusieurs places dans la parenté. On peut être à la fois un père, un fils, un frère, un oncle, une fille, une épouse et une mère. Certaines positions sont choisies, parfois le fait d'être parent. D'autres, et largement au Moyen-Âge, sont subies. Le fait de naître, mais aussi le fait de devenir, par exemple, un oncle ou une tante. Par ses choix, mais aussi par les choix des personnes avec lesquelles elle s'allie, une personne au Moyen-Âge passe donc d'une position à l'autre dans l'univers de la parenté. Et donc c'est toujours du social qui devient du parental et non l'inverse. C'est toujours du social qui transforme les rapports de parenté. Donc il faut étudier le rôle des femmes au sein de la famille selon leur place, tout autant que selon leur genre. Le statut familial, cette place occupée, j'y insiste à un instant T dans la famille, a une valeur explicative tout aussi importante que le genre dans le cadre de notre temps, de l'historiographie, pour expliquer donc les différences au sein des pratiques, notamment de transmission, que j'étudie dans ma thèse. Donc la problématique que j'ai choisie, puisque nous sommes dans le cadre des questions de la médiation, qui est exercée exclusivement par des femmes au Moyen-Âge de la lettre, la question que je pose est la suivante, existait-il au sein de la haute noblesse féminine des chaînes de médiation au sens d'entremise, de participation, dont la lettre était le principal support ? Et si oui, sur quel sujet portait alors la médiation ? Alors, un monde féminin futile et cloisonné, c'est la première interrogation. Les lettres à l'étude témoignent d'une connaissance, d'une gestion méthodique et raisonnée, à la fois des choses du quotidien, mais aussi des affaires de famille, et ce, par des personnages féminins. Elles se révèlent être un document prouvant l'implication des femmes dans toutes sortes d'affaires, et donc ça laisse penser à une collaboration au sein du couple, une collaboration matrimoniale. Tout d'abord, à la recherche des écrits féminins, en fait, quels rapports entretiennent les femmes de la haute noblesse en Castille avec l'écrit au XVe siècle ? Selon leur statut, elles gèrent, elles administrent à un moment de leur vie des terres, des domaines. Donc elles sont à l'origine, en l'absence de leur mari ou pas, de la production de documents codifiés et administratifs. Elles peuvent donc, selon les cas particuliers et le contexte, prendre part à des pratiques administratives par l'intermédiaire de secrétaires d'une administration, d'un personnel administratif, qui peut être commun au mari et à la femme. Au sein de la haute noblesse, la femme noble n'a pas un accès direct à l'écrit, comme dans les classes les plus populaires. A la différence aussi des femmes issues de la noblesse urbaine ou des femmes issues du groupe des marchands, elles ne semblent pas tenir de livre de raison, qui est un type d'écrit, finalement, qui est produit dans des conditions socio-économiques, assez particulières. Donc pas de livre de raison ou d'équivalent dans la noblesse espagnole. Rien qui pourrait correspondre à ce que Madeleine Fossil a appelé les écrits du fort privé, dans la Castille du XVe siècle, et au sein du groupe social étudié. Si ce n'est peut-être les mémoires de Léonore Lopez de Cordoba, et l'idée de ce monde féminin, je l'attire de l'analyse de ces mémoires, parce que donc, après de nombreuses péripéties, une vie assez rocambolesque, Léonore Lopez de Cordoba, on voit qu'elle devient privada de la reine Catherine de Lancaster. Elle a une grande influence à la cour. Et quand on lit ces mémoires, on a vraiment l'impression qu'il y a un monde féminin que l'on entreaperçoit, mais ce n'est pas un monde cloisonné. C'est-à-dire que la figure du père de Léonore Lopez de Cordoba, de son mari, Ruy Fernandez de Ines Rosa, ou de son frère aussi, sont tout au long du récit. Donc l'image de la femme noble, cette image stéréotypée en quelque sorte de la femme noble, confinée dans un rôle exclusivement de représentation, un rôle quelque peu passif, ou évoluant dans un monde féminin clos, est vraiment à revoir. Donc quel destinataire de ces lettres ? Je reviens un peu plus à mon dossier d'étudant. Et je voudrais parler de la surface relationnelle d'Elvira Lasso de Mendoza. D'abord, surface relationnelle, je tire en quelque sorte ce thème. C'est une émanation de ce que Pierre Bourdieu a pu appeler surface sociale. Donc il définit la surface sociale dans son article « L'illusion biographique » comme l'ensemble des positions simultanément occupées à un moment donné du temps par une individualité biologique socialement instituée, agissant comme un support d'un ensemble d'attributs et d'attributions propres à lui permettre d'intervenir comme un agent efficient dans différents champs. Ouf, j'ai fini la définition du sociologue. Je préfère employer, non pas le terme de surface sociale, mais plutôt relationnelle, parce que je crois qu'il faut être encore plus précis, ne pas faire que s'intéresser au social, mais bien aux relations de ma comtesse, de la comtesse, pas ma comtesse. Donc il s'agit vraiment de se concentrer sur la nature de ces liens. Donc j'ai établi un schéma. D'ailleurs, je l'ai fait beaucoup trop vite parce qu'il manque un cercle au milieu, comme vous le voyez, de la famille nucléaire. Donc un premier rond qui n'est pas famille nucléaire. Puis la famille rapprochée, dans ce rond de famille rapprochée, j'ai mis Isabelle de Figueroa, qui est une des belles sœurs par alliance d'Elvira Lasso de Mendoza. La famille que j'appelle élargie, parce que Teresa Gutiérrez de Cespedes, cette frêle-là, cette sœur de l'ordre de Santiago, est reliée de manière lointaine à la famille de la comtesse. Et enfin, autre lien, notamment une lettre, avec le commandador des Léones. Donc, ces lettres remettent en quelque sorte en cause cet imaginaire écran de la féminité, comme a dit Michel Perrault. Et donc, ces femmes ne sont plus confinées dans un espace domestique, comme l'a écrit Elisabeth Crouzet-Pavant, comme les maîtresses d'un royaume bien exigu. Vraiment, il y a un renouveau historiographique autour de les liens que peuvent entretenir la comtesse et le comte. Je pense à des travaux tels que ceux de Stéphanie Richard ou encore Elisabeth Crouzet-Pavant, sur le fonctionnement du couple au quotidien, qui ne partagent pas la table, il n'y a pas de communauté de table, il n'y a pas de communauté de lit. Donc, vraiment, il faut sortir de cette idée-là. Enfin, la question des affects, qui a été largement abordée dans les communications, parenté ou amitié, à chaque fois le registre de l'affection, de l'amitié est mobilisée, de telle sorte que les pistes sont brouillées entre alliances politiques, brutes, simples, et liens familiaux. Cela se perçoit à travers des termes que l'on retrouve dans tout le corpus. Elvira Lasso de Mendoza est une aristocrate qui semble posséder les codes sociaux et rhétoriques propres à son rang, en atteste donc l'usage de vocabulaire. La comtesse n'hésite pas, mais finalement, comme dans d'autres correspondances masculines, à employer des formules stéréotypées, démontrant qu'elle conçoit une affection proportionnée non seulement à son rang social, mais aussi à sa proximité familiale. Donc là, je vous ai mis quelques extraits. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que cette amitié mise en scène, c'est sûr, est réelle ou faite ? Et donc là, dans un article d'un historien moderniste qui s'appelle Mathieu Gellard, qui a étudié la correspondance de Catherine de Médicis, je m'appuie sur ses conclusions là-dessus. Il a fait un article qui s'intitule « Une reine peut-elle avoir des amis ? » Il évoque ses difficultés à savoir, même si des complicités semblent évidentes, à savoir si c'est un sentiment partagé. Il précise cependant que si la question de la sincérité ne saurait être tranchée, elle mérite d'être posée par l'historien. Deuxième temps de ma présentation, œuvrer pour les affaires du lignage hors du lignage. Et donc là, après cette présentation un peu formelle, je vais rentrer dans le contenu des lettres. Donc, Christiane Clapis-Jubert, pour retranscrire l'implication dans la vie quotidienne des femmes italiennes, utilise l'expression de maître d'ouvrage. Elisabeth Crouzet-Pavant parle aussi d'épouse régisseuse. Ici, deux lettres sont de véritables témoignages de la participation des femmes aux affaires du quotidien. Il laisse penser que l'expression convient aussi pour la comtesse de Feria, donc Elvira Lasso de Mendoza, qui semble utiliser la correspondance pour régler beaucoup de questions. Ces textes, finalement, sont des textes produits presque hors institution et en forme de paroles quasi directes. Ils permettent de voir une autre facette des prérogatives de la femme noble. Ils constituent en quelque sorte un témoignage brut, comme l'évoque l'historienne américaine Lisa Cabo Richa, qui a étudié les correspondances féminines italiennes de la Renaissance et qui affirme « Women's letters in particular were often seen as a row, unfiltered records of their experiences and incorporated by an humanist education. » Si un monde féminin existe, une fois encore, les femmes n'évoluent pas dans des sphères tant séparées des autres, du moins comme on va le voir en ce qui concerne les affaires du lignage. Dans ce corpus documentaire, sont évoqués des travaux à réaliser dans les forteresses, sont évoqués des questions de mules à échanger entre la tante et le neveu, ou encore sont évoqués des questions de deuil, la gestion du deuil, selon la très belle expression de Georges Martin, « l'après de la mort », la gestion de cet après de la mort. Et donc, le contenu des lettres évoque une participation des femmes à des sujets auxquels on ne s'attend pas vraiment. Donc, la lettre 52-017. La comtesse de Feria, elle s'adresse ici à sa belle-sœur, sa cuñada, Isabelle de Figueroa, fille de Lorenzo Suarez de Figueroa et d'Isabelle Mexia, et elle est femme de Gonzalo Fernandez de Cordova. En réalité, donc, c'est le titre de la communication, elle l'appelle Hermana, mais c'est un lien, non pas du sang, mais c'est un lien par alliance. Donc, ça aussi, c'est plutôt intéressant, quoique assez traditionnel dans les milieux nobiliers. Ce document est intéressant à de nombreux égards. Il permet notamment la relecture du thème, pardon, du service seigneurial. En fait, il permet de comprendre l'économie de la faveur et le chemin d'un ordre donné. Il permet surtout de comprendre, finalement, qu'il n'y a peut-être pas de personnel administratif pour le comte séparé d'un personnel administratif pour la comtesse. Cette lettre, donc, démontre la porosité. Et donc, Elvira, l'assaut de Mendoza, était au courant des ordres donnés par son mari, qui est Gomez Suarez de Figueroa, à ce que l'on pourrait qualifier de personnel administratif, puisqu'il s'agit ici d'un majordome, le majordome de Esfra. En effet, le mari est à la cour, son épouse à Safra, et les ordres donnés mentionnent un majordome à Esfra. Pardon pour l'accent, je suis un peu stressée, donc je commencerai mal. Tandis que la belle-sœur, la destinataire de la lettre, doit-elle, doit-elle être, elle aussi, en Andalousie. Il est question de l'octroi de 5000 maravédistes du frère, de Gomez Suarez de Figueroa, à sa sœur, pour le procès, visiblement, de son neveu, qui n'est autre que Alonso Fernandez de Cordoba, El Desheredad. Il a de nombreux procès, parce qu'il s'est marié. Il n'a pas accédé à son héritage, celui de la Casa de Préligo, et aussi, il est marié à Mencia Vasquez, qui a aussi des problèmes d'héritage. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'argent employé dans des procès, et donc, son oncle, je suppose, l'aide, c'est une hypothèse totalement personnelle, pour l'aspect financier. Donc, la comtesse sait que son mari a donné un ordre depuis la cour. Cela démontre qu'elle est au courant des affaires, de ces affaires, qui sont à la fois politiques et familiales, des affaires de lignage. Là encore, mobiliser des catégories, établir des séparations dérivantes de réalités contemporaines, nous empêche de proposer cette analyse. Le majordome s'est adressé directement à la comtesse, pour lui expliquer qu'il avait l'argent, mais qu'il avait dû acheter des carnets sérias, qu'il devait payer un jour fixe, c'est toujours des histoires assez recambolistes. Donc, il a été entendu avec elle qu'il paierait plus tard la somme à sa belle-sœur, il est même précisé, d'ici 15 à 20 jours. Elle écrit donc à sa belle-sœur, ici, pour rétablir les faits, pour s'excuser en quelque sorte. Et donc, ça c'est pour l'aspect affaire du lignage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi fait mention dans cette lettre de choses plus féminines, peut-être, qui ont longtemps étayé l'idée de ce monde féminin très futile, qui s'intéresse aux tissus. Il s'agit notamment à la fin d'une mention de tissus échangés et achetés. Il s'agit des chapines, qui sont des formes de chaussures, je crois. Et donc, elle lui demande de lui fournir des chaussures, si possible sans motif de fleurs, parce qu'elles sont plus solides. Donc, on est vraiment dans le concret, dans le pragmatiste d'une femme avec les chaussures. Donc, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les chaussures dans l'éternel féminin. Donc, tout ça pour dire que peut-être, il y avait, mais là aussi, nous n'en avons pas les sources pour le voir, une cassette de la Dame Noble. Donc là aussi, Elisabeth Crouzet-Pavent, qui a analysé trois dames, là, récemment, dans l'Italie de la Renaissance, a pu, elle, elle a des relevés de comptes, et donc elle distingue plusieurs hôtels, notamment, elle avance l'hypothèse d'un véritable pouvoir financier de Paris-Sina, d'une noble italienne. Ici, je n'irai pas jusque-là, parce que je n'ai pas beaucoup d'artichines. Donc, cette lettre semble montrer que la femme ne se contente pas que d'échanger des tissus. Elle est aussi au courant des affaires du lignage. Elle donne des ordres au majordome, elle interfère dans les ordres donnés par son mari, et donc, le personnel lui rend des comptes comme un personnage masculin. Les entourages princiers sont-ils bien séparés ? Les prérogatives de chacun sont-elles bien établies ? Les frontières, encore une fois, semblent floues, et donc le peu d'archives nous permettent uniquement de faire des hypothèses. Et vraiment, ça va à l'encontre de cette idée que les femmes ne parlent que chiffon et grossesse. Je vous ai mis la seule lettre de comtesse que l'on voit chez les ducs de Médina-Sélie, quand on va aux archives. Il y a donc, dans le Grand Salon, une présentation des documents illustres du fond d'archives des ducs, et un seul document relatif à la comtesse ou aux femmes au Moyen-Âge. C'est une lettre de la catholique à la comtesse. Alors, ce n'est pas Elvira Lasso de Mendoza, c'est Maria de Toledo, je crois, je ne l'ai pas marqué. Et donc, la reine prend des nouvelles et la félicite de son accouchement. Vous voyez, cette fiction de cantonner les femmes dans un rôle de parturiante, dans ce monde féminin futile, est encore peut-être de nos jours entretenue. Donc, c'est dans la vitrine des ducs de Médina-Sélie, c'est pour la petite histoire. Donc, la deuxième lettre, et après j'en aurai fini, me fait sortir en quelque sorte du cercle de la famille rapprochée pour élargir, pour démontrer que la surface relationnelle est un peu plus vaste que la simple famille. La comtesse l'a écrit et elle va écrire non seulement pour renforcer un sentiment de proximité, mais aussi dans le but d'obtenir quelque chose. On est vraiment dans des mêmes relations, des mêmes logiques que les nobles. Et donc, là, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Cette lettre, la 519, s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est celui de l'élection du grand maître de la Ordenne de Santiago. Donc, en fait, Garcia Fernandez de Villa Garcia avait été grand maître, Lorenzo de Suarez de Figaroa aussi. À la mort de Garcia Fernandez de Villa Garcia, son fils, naturellement, aurait dû devenir maître de la Ordenne de Santiago. Donc, tout le réseau des Figaroa qui est lié, comme vous le voyez, par des mariages, œuvre à ce que ce soit Garcia Fernandez de Villa Garcia qui devienne, à la suite de son père, grand maître. Finalement, ça ne va pas se passer puisque c'est l'infante d'Aragon qui récupère la charge. Là, on voit que c'est le début, l'amorce du contrôle du roi sur la distribution de ses charges. Et en fait, les historiens se sont énormément arrêtés sur comment les femmes participent de ce groupe de pression, de ce pouvoir de nuance. Ils se sont arrêtés sur les mariages, sur les stratégies matrimoniales. Mais là, on a vraiment une lettre. Donc, la comtesse écrite à une sœur de l'ordre de Santiago pour lui demander qu'elle renvoie des caisses de documents. Donc, il y a vraiment... Elle lui écrit sur quelque chose de très politique. Vous lirez la transcription. Je suis désolée. Je n'ai pas trop le temps. J'ai été trop bavarde. Mais c'est vraiment assez fascinant de voir comment elle est au courant. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce don Fernando de Antequera, qui va devenir grand maître, qui savait que Gomes Suárez, intrigué, lui avait dit « Agora, me dicio que alguna, cette personne... » En fait, il lui dit que « J'ai entendu dire que dans votre entourage, certaines personnes intriguent. » Donc, là, c'est une mention dans une lettre d'homme à homme. Et en effet, la lettre que j'ai trouvée démontre bien que, oui, sa femme intrigue avec une autre femme, une sœur de l'ordre de Santiago. Donc, vraiment, on arrive à avoir un peu de tangibles. Je conclue. Donc, des correspondances, finalement, aristocratiques, plus que féminines, à la question posée en introduction qui était « Existe-t-il, au sein de la haute noblesse, des chaînes de médiation spécifiquement féminines, dont la lettre est le principal support, la réponse est, d'après l'étude de ce dossier, oui. Il existait bien ce que l'on pourrait qualifier d'espace relationnel exclusivement féminin où la médiation était présente. La seconde comtesse de Feria, Elvira Lasso de Mendoza, échangée non seulement avec des femmes de son entourage familial, proches, telles que sa belle-sœur, mais aussi pour régler des problèmes politiques d'une certaine importance, d'une certaine ampleur, comme l'évoque la seconde lettre étudiée. Ces échanges s'effactuaient dans le cadre d'une affection, voire même d'une amitié, qui, je cite, au sein de l'élite aristocratique, était à la fois un langage commun et une expérience vécue. Cette amitié féminine ou non, réelle ou feinte, était dite et mise en scène dans un cadre au sein duquel s'inscrivaient de nombreuses relations nobles. Car plus que des échanges entre femmes ou entre parentes, à mon sens, il s'agit d'échanges d'aristocrates. Les liens qu'on a pu étudier ici unissaient des belles-sœurs, mais ne tenaient pas au sang partagé par ces femmes, mais bien au prestige et aux impératifs qu'impliquaient le partage du nom des soirées des figuerois. Cet exemple de lien de parenté basé sur l'alliance et non sur la filiation démontre que les femmes de la haute noblesse, à l'instar d'Elvira et l'assaut des Mendoza, étaient à ce que j'appelle à la croisée d'intérêts patrimoniaux divers, le lignage de leur père, de leur mari, de leur frère, parfois même de leur fils. Elles ont pu défendre ces intérêts exclusivement, conjointement, tour à tour ou de manière épisodique, selon donc la situation familiale et le contexte économique et politique présent. Stéphane Kolsky a pu parler d'une minuscule élite de femmes et d'une attraction pour des femmes exceptionnelles dont la figure est manipulée pour créer un autre féminin par opposition au modèle traditionnel de la femme. Il a parlé, il a eu ces termes concernant les femmes italiennes du XVe siècle. Qu'en est-il alors pour les femmes de la haute noblesse castillane au XVe siècle aussi ? Je vous remercie. de la haute noblesse de la haute noblesse et de la haute noblesse